Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour nous tous qui parlons encore cette belle langue de Molière et qui voulons comprendre ce qui se passe et ce n'est pas évident. Parce qu'il y a tellement de choses et il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Tout est pas mal gris et c'est dans le gris qu'on trouve le plus de brume. Donc, on est le 20 février 2020, le mois de février qui se termine bientôt, 7h28, heure du Québec, avec un tremblement de terre à Brest. On va aller voir ça ensemble. Ça m'a été envoyé par un abonné que je salue et que je remercie. Et je remercie tous ceux qui m'envoient des messages constructifs, des messages vraiment bien articulés, toujours, avec un esprit vraiment fin. Et, naturellement, beaucoup d'informations pertinentes. Un séisme de magnitude 3.8, quand même, ressenti à Brest. On n'est pas loin de 4. Un séisme de magnitude 3.8 a été ressenti mercredi soir, vers 22h30. L'épicentre serait situé entre Châteaulin et Relèque-Cairuon. On peut le voir ici. Un séisme de magnitude 3.8 a été senti près de Brest. Dans le Finistère, indique sur son site le Réseau national de surveillance sismique, d'après le Bureau de sismologie français, l'épicentre était situé à 19 km au nord de Châteaulin. De son côté, le Réna s'indique qu'il serait localisé près du Relèque-Cairuon. Son emplacement précis devrait être mieux déterminé dans la matinée. Peu ressenti dans les quartiers sud de Brest, la secousse, là, en revanche, était davantage dans le quartier Board et vers le Relèque-Cairuon. De nombreux internautes ont témoigné de leur surprise, voire de leur inquiétude. On peut voir ici un commentaire de « Oh, Rémias! Oh, my God! Je viens de sentir un séisme. J'ai tellement paniqué. Magnitude 3.8 à Brest, s'il vous plaît. C'est pas normal, ça! » Vipère! Beau tremblement de terre à l'instant chez nous. Ce bruit! Max, le tremblement de terre devrait être très proche de la surface pour être aussi ressenti et aussi intense malgré la magnitude, toute relative visiblement par le sentier au sud de Brest, mais alors à Saint-Marc. 15 secondes de bruit explosif et de vibrations dans les murs. De nombreux habitants de Brest, même dans le centre-ville et sur le port, l'ont à peine ressenti. On l'a plus entendu comme un bruit fort, mais pas gênant, comme si c'était la mer, plus qu'une secousse, s'explique. « J'habite au huitième étage dans le quartier de la gare, mais je n'ai rien ressenti. C'est une amie au premier étage qui m'a alerté. » La secousse a été très brève, mon père m'a appelé, car les bouteilles dans le frigo se sont mises à bouger pendant trois ou quatre secondes, explique Rodolphe. J'étais dans un bar et le plancher s'est mis à trembler un peu. On s'est demandé si c'était des gens qui dansaient, ajoute son ami. On ne savait pas que c'était un tremblement de terre. Donc, quand même, fascinant, tremblement de terre en France. Un autre, beaucoup de tremblements de terre depuis, on pourrait dire, 18 mois en France. Vraiment, de plus en plus inquiétant tout ça. Je vous en reviens avec plein de choses intéressantes, chers amis. Restez là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.